hello les poissons alors poissons c'est une solaire ascendant aussi lunaire bienvenue sur ce tirage pour le mois d'août mois d'août et bien avec une nouvelle lune le 28 juillet c'est à dire aujourd'hui le jour où je fais ce tirage en lion en lion ben c'est le soleil c'est l'énergie de feu on va voir ce que ça évoque pour vous un de quoi il s'agit allez on y va tout de suite pour vous les poissons quel est le champ où ce tirage s'exprime le mieux l'acceptation de soi acceptation de soi acceptation de soi bien c'est un travail d'introspection de regard de regard sur soi on tourne l'attention sur qui on est et accepter et bien c'est un long travail ou court travail de deuil deuil d'aspiration d'image d'image fictive qu'on a pu projeter sur soi qui ne sont pas soi mais ou un décalage entre ce que l'on a pu espérer être vivre s'imaginer ressembler à etc et qui l'on est vraiment et c'est de revenir à l'acceptation de qui l'on est puisque c'est là que l'on est c'est soi que l'on est c'est pas autrui voyez donc ce cheminement vers l'acceptation de soi ça peut être un cheminement de vie de vie carrément c'est pas forcément quelque chose qu'on fait en claquement des doigts dans un claquement de doigts donc on va regarder ça de plus près on va voir qu'est ce qui se passe pour vous sur cette phase du mois d'août acceptation de soi ou de quoi ça parle alors je vais mettre ça de côté puisque on verra ça après le tirage 2 de bateau 9 de bateau 2 de coupe l'as de pentacle et le quatre d'épée alors on va commencer par la partie haute ici on arrive dans quelle énergie qu'est ce qui s'est passé pour vous dernièrement ou qu'est ce que vous avez dû vivre et faire et bien deux de bâton vous avez longtemps hésité à faire quelque chose qui vous plaise vous avez peut-être longtemps hésité entre deux options deux élans vous avez eu peut-être du mal à choisir c'est pas que vous pouviez ou pouviez pas choisir c'est que il ya quelque part vous ne vouliez pas choisir et donc et bien un moment donné vous l'avez fait donc et ça vous a amené à cette situation aujourd'hui ce que vous avez en tête et bien c'est d'arriver au bout de ce que vous avez choisi de faire ça c'est déjà un peu le décor et ça nous dit pas ce que c'est ça c'est vous qui savez c'est c'est pour ça que ce tirage c'est un tirage comme tout ce que je fais qui peut parler à beaucoup de gens parce que il ya la partie que moi je propose la partie que vous vous prenez en charge qui est d'associer ce que je suis en train de vous dire à votre vie pour voir sur l'aspect symbolique et intuitif où ça se passe c'est pour ça que je suis souvent peu précise sur certains aspects parce que ça m'appartient pas ça vous appartient et vous restez maître de vos interprétations comme moi je propose ma part à moi et donc ce projet cette situation cette chose dans votre vie qu'ils soient privés pro amoureuse familiale il ya eu un moment donné c'est comme entre les deux mon coeur balance mais il s'agit pas d'émotion il s'agit de de volonté je veux ça et je veux ça c'est plus dans cet ordre là il s'agit beaucoup plus de quelque chose que vous voulez en termes de passion dans votre vie et non pas d'histoire d'amour moi je vois pas ça en lien avec l'histoire d'amour mais de volonté vos difficultés a été dans votre volonté je veux ça je veux ça ça peut correspondre je veux telle personne je veux telle personne mais c'est plus c'est pas votre coeur qui parlait c'est votre volonté et trip ce qui vous emmène ici dans cette situation aujourd'hui ce que vous avez en tête c'est de pouvoir aboutir de pouvoir fignoler finaliser porter continue à défendre ce que vous avez entrepris décider un là vous êtes allé finalement vous tenez bon comme on dit voyez elle est là elle tient bon c'est vous tenez par la volonté vous tenez par la volonté et tenir par la volonté c'est pas tout j'ai pas ça peut nous porter à l'épuisement mais c'est une bonne chose mais ça ne fait pas tout dans une vie la recommandation ici regardez on a le deux coupes c'est la relation l'amour partagé l'équilibre émotionnel des deux côtés la recommandation c'est que vous regardiez tenir par la volonté c'est une chose qu'il y ait une dynamique naturelle qui se tient parce que des deux côtés il y a autant d'intérêt de passion d'amour de regard de soutien de soins c'est lyon regardez au mois d'août le cas du c la santé le bien-être est ce qu'il ya l'équilibre entre les deux est ce que cette relation est une relation saine regardez cet aspect là c'est ça qui vous est recommandé ici par rapport à ce que vous menez donc je vous ai dit tout à l'heure c'est peut-être pas une question d'amour non mais ça peut concerner l'amour ça peut être aussi une relation saine au travail est ce qu'il ya un équilibre est ce que je participe au travail de l'autre autant qu'il participe au mien est ce que je donne autant à cette entreprise qu'elle me donne est ce qu'il ya quelque chose de bon est ce que je me sens bien c'est là c'est le coeur c'est pas ce que j'y trouve mon intérêt financier c'est pas ça est ce que je m'y sens bien est ce que je me sens de réaliser autant que j'apporte que cette entreprise m'accueille et que les personnes avec qui je travaille m'apprécie c'est un équilibre d'ordre je dirais vraiment de l'émotion du coeur donc recommandations faites ne tenez pas par la volonté mais par la logique et la fluidité de cet entre deux qui se vit et que c'est juste c'est juste voilà si c'est pas juste c'est pas votre volonté oui ça peut faire que ça marche parce que vous avez une volonté voilà quand ça tient poisson ça tient mais est ce que c'est juste pour vous est que c'est juste pour l'autre est ce que c'est ça vous voulez vraiment voyez il ya une question de cet ordre là ça vient n'oubliez pas notre sujet ici c'est l'acceptation de soi ce qui me vient je vais pas lâcher l'affaire ce qui me vient c'est que vous ne pouvez pas vous faire accepter par la punacité voyez c'est pas en étant dans une démarche volontaire qu'on va se faire accepter c'est en étant qui on est l'autre va nous accepter comme on s'accepte soi comme on s'accepte soi commencez par vous accepter et quand vous accepterez que vous serez dans la vraiment là l'amour de vous la gentillesse avec vous même ça viendra beaucoup plus facilement d'être accepté par les autres ça passe par soi d'abord vous savez alors si vous avez déjà fait ce chemin si vous avez déjà je dirais investiguer tout ce terrain là ça veut dire qu'il reste encore des choses voilà ça veut simplement dire que j'y reste des petites choses des scories et que cette fameuse nouvelle lune en lyon ici maintenant et ce mois d'août est favorable à à finaliser certaines choses ici d'accord voilà c'est un peu ça sur le concret de vos projets sur ce que vous mettez en place en oeuvre ce que vous faites au quotidien il ya quelque chose de très nouveau ici il ya vraiment eu peut-être que c'est issu de ce qui s'est passé récemment il ya un nouveau projet une volonté là d'aller dans quelque chose de nouveau c'est fort c'est prenant vous avez comme envie moi ici de faire vos preuves mais de voilà je veux que ça marche et il ya quelque chose de nouveau comme une nouvelle action à mener un nouveau projet à mener en tout cas une un nouveau terrain à investir c'est un petit peu le mot qui me vient qui vous qui vous porte un parce que vous êtes dans cette dynamique de deux volontaires donc ça c'est super beau ça veut dire qu'il ya quelque chose de neuf qui arrive à faire à vivre à produire pour faire prospérer quelque chose qui a de la valeur pour vous de l'importance le challenge le challenge ici c'est de savoir vous reposer de ne pas vous surmener voilà c'est le challenge le 4 dp c'est nous invite au repos sinon ça va vous couver sur place comme on dit donc veillez c'est bien à respecter un petit peu sur votre votre passion qui vous emmène sur un nouvel une nouvelle un nouveau projet nouvelle action quelque chose qui va vous voilà démulsionner j'en sais rien comme on le dit mais le challenge et repos je ne saurais pas le dire autrement c'est ce que dit la carte et oui c'est un petit peu je me sens un petit peu déconnecté de ce que je vous ai dit là parce que c'est quelque chose de très très présent et à venir mais en même temps en même temps dans votre manière de fonctionner pour faire les choses le repos ce qui risque de vous épuisez vous fatiguer c'est plus parce que vous êtes dans une dynamique de fonctionnement de ce type là plutôt que de ce type là les collaborations les soutiens les aides et veiller à avoir une dynamique relationnelle qui soit juste pour vous ben ça peut aussi vous être la source de votre fatigue donc économisez vous et équilibre ce qui vous est recommandé de faire ici voilà voilà ce que je peux vous dire mes chers poissons pour ce mois d'août moi je trouve ça intéressant je serais très curieuse de savoir si ça vous a parlé si vous avez identifié votre domaine faites vous mettre de ce tirage approprié vous ce message et revisiter cela la vidéo n'est pas très longue c'est fait exprès c'est du tao psychologique c'est pour zoomer sur ce qui est essentiel dans cette lunaison dans cette phase du mois d'août donc eh bien n'hésitez pas à me partager ce qu'il en est ça me fera vraiment vraiment plaisir je vous assure je vais vous tirer le message de guérison de l'égypte ancienne cette jolie carte qui nous donne un indice pour pour vous aider à quoi à être dans l'acceptation de vous ça à l'avenir j'ai envie d'apprendre le jeu des sénètes chemin spirituel en toi réside l'étincelle vibrante qui te guidera sur le chemin de la connaissance mystique et du retour à la source alors c'est joli c'est comme si vous étiez invité à aller vers un chemin spirituel en toi réside l'étincelle vibrante qui te guidera sur le chemin de la connaissance mystique et du retour à la source acceptation de soi c'est à vous d'interpréter cela je vous laisse mettre de ce qui se dit ici pour vous je n'irai pas plus loin même si j'ai ma petite idée mais là ça vous appartient voilà mes chers poissons je vous laisse naviguer patauger dans cet univers du lion qui s'invite à vous pour le moins d'août je vous souhaite une belle traversée et une belle accession à l'acceptation de vous même ou de part de vous qui ne sont pas encore totalement accepté ou vu reconnu bye bye